Ce qui était drôle, c'était de voir les rockeurs avec les crêtes, les jeans déchirés, les perfectos, avec des camions de pompiers, des nounours, des poupées. Nantes bouge, invente, agit, se raconte. Nantes, inspirante. Un podcast de Nantes Métropole. Bonjour, je m'appelle Emmanuel, je suis co-organisateur des rockeurs en du cœur. Entre autres, parce que je suis aussi autre chose, je suis jardinier à mes heures perdues, et chanteur d'Edmer Food Beat aussi. C'est un concept très simple, pour entrer à un concert, on vient avec un jouet. Un jouet ou un cadeau pour un concert de rock, qui a lieu tous les ans au même endroit, Astéreolux, peu de temps avant Noël, évidemment, parce que le principe, c'est de récolter des jouets pour les restos du cœur. Ils sont là à l'entrée avec leurs camions, qu'ils remplissent au fur et à mesure, et ensuite, ils ramènent ça chez eux, au dépôt, et ensuite, ils trient les jouets pour les redistribuer. Le truc, c'est qu'il faut penser que c'est pour des enfants de 0 à 14, 15, 16 ans, on va dire. Les gens ont tendance à oublier de 0 à 1 an, par exemple. Les bébés, quoi. Donc, tu vois, la petite girafe qui fait pouet-pouet, ces conneries-là, mais n'empêche que... Et puis, les préados. Ça peut être des bouquins, des BD, ce genre de choses. Alors, ça existe depuis 88, la première édition. Il y a la maman de Quellu, qui était guitariste d'Elmer à l'époque, qui dit « Ah, ce serait bien d'organiser un concert où les gens rentreraient avec un jouet pour les distribuer aux familles, enfin, aux enfants défavorisés. » Et puis, on dit « Ah, c'est super comme idée ! » Donc, on a dit « Ben ouais, allez, hop, ni une, ni deux, ni trois, ni douze, on y va ! » Et donc, on a organisé ça assez rapidement, parce que c'était un peu à l'arrache quand même, à l'escale de Saint-Sébastien. Il y avait quatre groupes, puis ça remportait un franc succès, mais on ne devait pas le refaire. Puis, l'année d'après, on s'est dit « Bon, ben, on va le refaire. » Et ça fait 34 ans que ça dure. Il y a eu Dominica, Philippe-Catherine, Jeanne Chérald, Lédoli, on a eu Dionysos, par exemple, il y a eu C2C. Là, ça a été la folie. Ben, on a refusé beaucoup de monde. Alors, on a un principe aussi, c'est que les gens viennent bénévolement. Donc, c'est bénévole ou pas. Ce n'est pas compliqué à gérer. Il n'y a pas à négocier, quoi que ce soit. Donc, c'est oui ou c'est non. Pof ! Les techniciens, la Sécu, évidemment, Stereolux nous prête le lieu, les artistes, tous les gens qui travaillent au catering, dans les loges. Enfin, tout, tout, tout. Le moindre poste de travail est bénévole. Donc, on se doit de bien les recevoir. Et donc, ben oui, on marche sur le principe associatif. Donc, on a un tout, tout petit budget qu'on fait fonctionner grâce aux bénéfices du bar. Heureusement. Sinon, on ne pourrait pas. Ou alors, il faudrait demander des subventions ou monter des dossiers. Non, non, on ne doit rien à personne. À cause du Covid, on n'a pas fait de concert l'année dernière. Donc, c'était des collectes qu'on faisait dans 5 ou 6 points à Nantes. Et en échange, on offrait un 45 tours qu'on a enregistré vite fait, fait pressé évidemment. avec une pochette, mais un 45 tours vinyle, comme dans le temps. C'est marrant aussi, parce qu'il y avait des gens qui ont dit, oh non, non, c'est pas grave. Ils ne demandaient pas forcément le disque en échange. Pour la première fois, on a pu projeter le logo des Rockers en du Coeur sur la Tour Bretagne. Donc, ça, c'était impressionnant aussi. Donc, il s'est passé beaucoup de choses l'année dernière, mais pas de concert live. Et cette année, c'est le retour du concert live. Je crois qu'on est les seuls, au monde, de la Terre entière, à avoir réuni sur un même concert, ensemble, Philippe Catherine, Dominica et Jeanne Chérard. Je pense qu'il y a beaucoup de festivals qui aimeraient bien pouvoir faire ça. Cette année, les Rockers en du Coeur, c'est encore 8 concerts et un DJ à Stéréolux le 18 décembre et 3 jours de collecte au marché de Talensac. Nantes Inspirances, un podcast de Nantes Métropole.